A première vue, un quartier paisible sur la côte écossaise. Mais d'après les experts, c'est une bombe à retardement. Les habitants viennent d'apprendre que leurs logements sociaux, construits avec un béton défectueux, pourraient s'effondrer sans préavis. 300 foyers doivent déménager. Je suis vraiment inquiète et choquée. J'appréhende beaucoup où on va aller, dans quelle maison et combien ça va nous coûter. Ça va être un énorme bouleversement dans nos vies. Mais je crois qu'on n'a pas le choix, on doit déménager. En cause, les plaques de béton autoclavées armées, très utilisées dans les constructions bon marché entre les années 50 et 90 au Royaume-Uni. Mais ce béton poreux devient très friable avec le temps. Et après 30 ans, il peut céder à tout moment. Ce fut le cas dans des salles de classe à plusieurs reprises ces dernières années, heureusement sans faire de blessés. Le problème avec ce béton, c'est que personne ne comprend quand et comment il va céder. Mais quand ça arrive, ça représente un risque énorme pour les occupants. À la rentrée dernière, 150 écoles britanniques ont été fermées en urgence. Dans cet établissement du centre de l'Angleterre, c'est le plafond du gymnase et des salles de classe qui s'apprêtaient à tomber. Ce béton défectueux se loge aussi dans de nombreux hôpitaux, tribunaux et commissariats de police construits dans les années 60 et 70. Mais c'est la première fois qu'il oblige des centaines d'habitants à abandonner leur logement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –